En quelques temps, le président de la République avait lancé un appel à la cohésion nationale, à mettre, entre parenthèses, nos divergences éventuelles, nous présente, pour nous consacrer à bouter dehors les agresseurs et leurs complices. Alors, devant cet impératif d'avoir un leadership national pour la conduite de la guerre et pour les initiatives diplomatiques, afin d'avoir un résultat pertinent, eh bien, certains ont pensé rejoindre le particularisme de leur chef, en quittant le gouvernement, en quittant tel ensemble dans lequel ils étaient, et d'autres ont voulu promouvoir leur particularisme au détriment de la cohésion nationale indispensable. Indispensable pour la bonne conduite de notre diplomatie, pour la bonne conduite de la guerre, afin d'avoir des résultats concrets le plus tôt possible, afin que nous puissions entrer dans l'ère électorale avec la conviction que le jour des élections, tous les fils de ce pays pourront s'exprimer librement, sans contrainte, à l'absence de toutes les forces hostiles à la République. Mais c'est de bonnes guerres si le gouvernement reste de départ, parce que le ministre estime qu'il devrait être... Non, ceci... Non, ceci, évidemment, lorsqu'on adhère à quelque chose, cela implique qu'on peut quitter. Mais compte tenu du contexte particulier du moment, je trouve que ce n'était pas indiqué. Parce que nous avons besoin de la cohésion nationale. Nous avons besoin de la synergie. En privilégiant ce particularisme, eh bien, les partisans ou les adeptes voudront tirer la couverture de leur côté. Si ceci ne va pas, ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas moi, c'est lui. C'est les titres d'un film célèbre. Non, le Congo est un bateau plus grand que les quelques esquiffes qui s'accrochent au Congo. Une autre sortie médiatique, n'est-ce pas ? C'est des acteurs politiques bien connus, n'est-ce pas ? Si je peux appeler les grandes envergures, nous avons Martin Fayoulou, nous avons Adolphe Mouzito, nous avons les docteurs Moukouégué, qui l'appellent souvent les réparateurs de femmes, victimes de la fistule. Ils ont pris position dans une missive, dans un communiqué. Ils demandent la restructuration pratiquement de la CENI. Et c'est une bonne chose à l'étape actuelle des choses, parce que l'enrôlement venait à peine d'être lancé, et ils demandent qu'on puisse se restructurer, donc revenir à la carte de départ. Je crois que dans le contexte actuel, on aurait mieux apprécié qu'ils se réunissent pour former un groupe de lobbying auprès des organisations internationales, des États partenaires, afin que la République démocratique du Congo ait l'argent nécessaire, et l'armement nécessaire, pour bouter dehors les agresseurs et leurs complices. Cette prise de position me semble une campagne préconce, et qui ne répond pas à l'intérêt bien compris de la République démocratique du Congo. Comment ça ? Il faut d'abord vivre, créer les conditions de sérénité et de paix nécessaires pour que toute la République vote en même temps. Mais c'est des bonnes guerres s'ils réclament, s'ils commencent à avoir des doutes sur, par exemple, la Cénie, sur l'esprit à venir. Mais c'est des bonnes guerres qu'ils n'ont plus réclamé une certaine restructuration par rapport aux grièves qu'ils sont en train de suivre. Qu'est-ce à dire ? Une restructuration. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec la conduite de l'armée, avec la conduite de l'État, avec la conduite du Parlement, avec la conduite du Sénat, vous réclamez une restructuration en dehors des élections. C'est pour cela que j'ai dit l'intérêt, bien compris, de la République, voudrait que nous puissions d'abord nous assurer des conditions nécessaires pour un exercice démocratique libre. Et si je vous comprends bien, donc ce n'était pas le moment de réclamer de telles choses ? Je pense que c'est... ce n'est pas respecter la logique de priorité des choses. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord de terminer l'insécurité d'un l'Est. Bouter les adversaires, les ennemis dehors, bouter les ennemis dehors. Surtout que nous venons d'avoir une victoire diplomatique importante, sinon essentielle. Eh bien, maintenant, nous devons travailler pour que tous ces partenaires puissent organiser une rencontre, une conférence des amis du Congo, des amis du Shisekevi, des amis de la démocratie pour amener dans l'escarcet de la République démocratique du Congo l'argent qu'il faut et les armes nécessaires, des armes performantes. Parce que la lutte que nous menons, c'est une lutte pour les valeurs démocratiques, à savoir, revendiquer par les armes est exclu, accéder au pouvoir par les armes est exclu. Donc, nous ne pouvons pas, c'est une priorité absolue. Parce que si on organise les élections aujourd'hui, on donne priorité, dans le contexte qui est le nom de l'État, et que demain, ces gens la disent, nous ne le reconnaissons pas, nous exigeons, on n'aura pas avancé, on n'aura pas avancé. On n'aura pas avancé. Donc, le processus est enclenché, nous mettons l'accélérateur sur l'acquisition des armes performantes et la volonté de bouter dehors nos adversaires, nos ennemis. Vous parlez justement du M23, nos ennemis, c'est le M23, qui... Non, officiellement non. Nos ennemis, c'est le Rwanda qui agit par son supplétif M23. Et vous avez parlé de la victoire diplomatique. Vous voulez faire allusion, faites allusion justement à la levée de la notification ? Oui, je suis obligé d'y faire allusion, mais sans pour autant que nous puissions dormir sur nos lauris. Et pour autant, la victoire diplomatique, c'est un fait. Eh bien, continuons. Au lieu d'avoir des propos narcissistes sur cette victoire, capitalisons plutôt cette victoire par acquérir des armes, des fonds nécessaires. l'Ukraine le fait. L'1-23 a annoncé son départ ou une sorte de répli. Il a quitté Kibumba sur papier, mais dans le fait, il est toujours là. Vous ne voyez pas que... Je veux dire qu'il est difficile de faire confiance à ces terroristes qui sont en train de sémir la mort et la désolation dans cette partie de la République, parce que nous apprenons qu'ils sont en train de renforcer les autres positions. Et pourtant, les ministres sont nés de Luanda, le 23 novembre dernier, il a été décidé que l'1-23 puissent gagner leur position initiale. Faute de quoi, la force générale allait utiliser justement le bruit de bottes et les armes pour les contiendre à le faire. Mais ce qui n'est pas fait jusque-là, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour que la force soit appliquée dans la partie l'Est ? Tout accord politique ou diplomatique qui ne repose pas sur la peur de perdre le gouvernement. Ça veut dire quoi ? L'accord des lois est là. L'accord des lois européen, les condamnations de par le monde n'ont de sens que si sur le terrain nous sommes capables de chasser et nous avons chassé ces jours-là et porter l'anxiété et le risque chez eux. Alors, en ce moment-là, on pourra discuter à armes égales. aujourd'hui, ils croient que sans les États-Unis, sans les dénonciations ou les déclarations des États-Unis, les unions européennes et tout ça, que peut faire le Congo ? Eh bien, nous devons d'abord bouter ces gens-là dehors, les mettre en difficulté sur les terrains pour que eux aient l'intérêt à provoquer le dialogue. Donc, la base de toute négociation, de tout dialogue, c'est d'abord notre capacité opérationnelle sur les terrains et à bouter les lignes. C'est l'équilibre des forces. C'est l'équilibre des forces. Voilà pourquoi il est important que la République compte sur des partenaires fiables, engagés. Je fais, moi, personnellement, je fais plus confiance à l'engagement du Sud-Sudan qui dit vouloir envoyer 750 militaires ici pour combattre ces forces qu'aux organisations régionales qui luttent pour le statu quo afin que un accord diplomatique puisse se surveiller. Nous avons déjà les troupes de la force régionale des l'ÉAC, des l'ÉAC. chez nous, nous avons connu des moments difficiles. ce sont les Marocains qui nous ont aidés le plus efficacement. Les paracommandes plutôt que l'organisation de l'unité africaine, plutôt que les organisations régionales. Parce qu'elles ont une autre vision, une autre finalité que des accords bilatéraux. M. l'Ambassadarchie, je comprends très bien. En dehors des organisations sur lesquelles on appartient, n'est-ce pas, le pays devrait plutôt privilégier des accords sectoriels avec les États entre cas pour mettre à bout bilatéral et plus efficace. si aujourd'hui la Belgique accepte de nous donner des armes ou la France de nous donner les calons César, on n'a pas besoin de passer par les Nations Unies. Nous avons besoin de ça. Comparaison et par raison, avant peut-être de parler d'autre chose, l'attention qu'il y a aujourd'hui sur la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine n'est pas la même que celle portée sur la guerre à RDC par la communauté internationale. Mais le fait qu'on compare s'il y a des éléments semblables, il y a des éléments semblables, notamment la volonté de se défendre, la volonté de se défendre. Vous voyez, la Russie attaque, l'Ukraine attaque. Ici, chez nous, nous n'attaquons pas encore. Nous avons identifié l'ennemi réel, le sujet réel au-delà de l'acteur apparent, eh bien, il faut que le sujet réel, l'acteur réel soit inquiété. Ça, c'est un service spécialisé de s'y pencher pour trouver la meilleure formule et les meilleurs objectifs. Pas plus tard qu'hier, des esprions rwandais ont été présentés à la presse. N'est-ce pas ? Ils visaient à mener des actions subversives contre les régimes, contre le pouvoir ? Ça, c'est tout à fait normal. Je suis plutôt étonné qu'on n'ait pas attrapé des espions congolais au Rwanda. Tout ce monde que nous appelons la communauté internationale, c'est plein d'espions. L'ONU, c'est un nid espions. Et donc, ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut crier avec le loup. Pour crier avec le loup, il faut être un loup. Nous ne pouvons pas nous présenter un agneau. Mais je rappelle que vous avez été ambassadeur au Rwanda. J'ai été ambassadeur au Rwanda. J'ai été le chef des services de renseignement aux Aïres. Donc, je sais de quoi je parle. Renseignement intérieur ou extérieur ? Non, extérieur. Extérieur. Donc, pour vous, c'est un fait normal qu'on puisse attraper des espions qui ont infiltré les services, qui ont infiltré l'armée, qui ont infiltré même certaines... Même aux États-Unis. Les services sont attentifs et focalisés sur les infiltrations même des partenaires. Mais nous ne devons pas baisser la gare. Nous attrapons le Rwandais les nés d'espions. Bon. On peut s'interroger sur la nécessité de les présenter en public ? Pour quel impact ? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux que cela se passe sous silence et qu'on continue à... À mon sens, c'est très important. pour attirer l'attention de la population d'être vigilante ? L'opinion est importante, bien sûr. Mais le plus important, c'est l'efficacité de l'action et des services. Chaque fois qu'on attrape un espion, on n'a pas intérêt à le dire parce que ça peut servir d'éléments de négociation et de pression. Monsieur l'ambassadeur Atoundou, le chef de l'État a séjourné il y a quelques jours en Bandaka, n'est-ce pas ? Il a tenu, dans le cadre justement de la neuvième conférence de... ou de la neuvième conférence de gouverneurs et avant justement cette conférence, il a tenu un meeting populaire et c'est Félix Antichisekedi de Tulumbo s'est adressé à la population et comment vous avez suivi l'actualité au même titre que nous, comment avez-vous apprécié, comment avez-vous trouvé l'adresse du chef de l'État parce qu'il a annoncé un certain nombre de choses, notamment la construction des universités, la réhabilitation, les rétablissements du courant et l'amélioration de la décerte non potable et comment avez-vous trouvé le discours du chef d'État ? Je crois que le discours du chef d'État doit répondre ou a répondu au principe de segmentation thématique et sociologique c'est-à-dire que chaque chaque visitoire est une réalité sociologique et géographique à part. vous vous adressez au Sahara, vous leur parlez de la pluie qui doit venir. Vous vous adressez ici chez nous, vous leur parlez des inondations qui doivent venir. Donc, je pense que les services ont préalable identifié les besoins des populations et que le président de la République n'a fait que reprendre et donner espoir en montrant qu'il est au courant des problèmes et qu'il est décidé à donner des solutions innois. Retour à Kinshasa puisque nous parlons du discours, nous allons vraiment peut-être prendre une bonne tartine sur la récente adresse du chef de l'État, donc sur le discours du chef de l'État sur l'État de la nation, discours prononcé devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le chef de l'État parlait pendant plus de cinq minutes si le compteur était bon pendant plus de cinq minutes en train de présenter entre guillemets son bilan à mi-parcours à la tête du pays un tableau reluisant n'est-ce pas de 10 à 90% selon les analystes mais dans son discours le chef de l'État a introduit ce que vous avez qualifié d'une incise il a parlé de la démographie de la RDC à l'horizon 2050. Nous allons le suivre. Par ailleurs, en dehors des stratégies et des politiques sectorielles définies à l'issue des assises des États généraux de l'agriculture, le plan national d'industrialisation récemment validé par le gouvernement de la République prend en compte la problématique de la diversification de l'économie par le développement des chaînes de valeur des filières agricoles à travers les bassins de production. Plusieurs modèles agroéconomiques sont dès lors développés et actuellement en cours. On peut citer notamment le programme national de développement agricole PNDA, le programme volontaire agricole PVA, la plateforme agro-industrielle de l'Ukula P-A-I-L et le projet d'appui à la relance et la réhabilitation du secteur agricole P-A-R-R-S-A. Honorables députés, nationaux et sénateurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, dès 2050, la République démocratique du Congo pourra atteindre le chiffre de 200 millions d'habitants et 30 millions rien que pour l'agglomération de Kinshasa. Devant une telle situation, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. Monsieur l'ambassadeur André Atounoud, vous avez suivi le président de la République avec cet insiste dans son discours. Il a donné un chiffre, n'est-ce pas, une approximation par rapport à la population attendue en 2050 ? Plus de 200 millions. Est-ce que les infrastructures, est-ce que les pays de manière générale, tous les secteurs de la vie nationale se préparent à cette démographie attendue pour les indices ? Voilà pourquoi j'estime que cette information est l'élément le plus important du discours sur l'état de la nation. Parce que l'état de la nation, c'est juste la présentation de la situation générale du pays, secteur par secteur, sans pour autant en faire un bilan. c'est presque un bilan même si on n'a mis pas un bilan. Vous présentez la situation et on n'a pas de la nation. Aujourd'hui, nous avons ça, 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 ça. Alors, il a fait cet incision en disant, demain, nous serons 200 millions d'habitants. Alors, ça, c'est l'élément le plus important parce que à partir du moment où le chef de l'État a tenu de tels propos, le pays doit s'organiser, organiser sa gouvernance en fonction de ces 200 millions en fonction de 2050. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 90 millions. 200 millions, c'est plus du double. Ça veut dire les besoins accroîtront au moins du double. Les services, les besoins de services au moins du double. Dans ce moment, on dit par excès, c'est trois fois qu'aujourd'hui, les besoins vont tripler. Oui. Double ou tripler, c'est une question de nuance. mais aujourd'hui, nous sommes à 2050, 200 millions d'habitants. Est-ce que nous devons attendre, être 200 millions pour penser à créer des infrastructures adaptées à cette population ? parce que 250 millions d'habitants, c'est deux fois plus de Ouéoua, si on fait la projection, deux fois plus de voitures, qu'est-ce que je ne vous coupe pas, je veux savoir, ce palais de deux fois plus, si nous devons un million de Ouéoua. Donc, en 2050, on en aura trois millions. C'est ça ? comme vous dites. Et la population, la circulation, les besoins de la population, les besoins alimentaires, mais les besoins d'éducation. Est-ce que nos écoles seront à même d'accueillir les 200 millions ? Mais il faut se préparer maintenant. Notre armée saura être à la hauteur de la défense des intérêts de 200 millions. Ça signifie que nous devons augmenter le nombre, leur performance, etc. Et notre budget sera augmenté d'autant. C'est-à-dire que nous devons être au moins autour de 50 milliards, etc. Et le chef de l'État lui a lancé la réflexion et l'a lancé la réflexion. Et nos bureaux d'études saisent cette réflexion et s'en saisir pour faire des études de faisabilité et même des projections. Oui, le chef d'État n'a pas pour vocation de prendre un BIC et de commencer à faire la planification. Mais lui, il lance une vision et c'est au gouvernement de l'appliquer. Et dans l'application, ce sont les services spéciaux ou spécialisés du gouvernement qui le font et dès que le résultat est là, le gouvernement le présente au président ou au parlement, etc. Et d'après vous, parce que le chef d'État a lancé par cette incise sa vision par rapport à 2050, n'est-ce pas, une vision prospective et vous, en tant qu'analyste politique, acteur politique, le gouvernement de la République ou les futurs gouvernements ou les prochains gouvernements devraient commencer par quoi et par où ? Le gouvernement de la République est intemporel. Malgré les changements, le gouvernement existe et a une vocation à poursuivre ce que l'autre a laissé. La continuité de la République aujourd'hui, nous avons plusieurs défis majeurs. Le premier, évidemment, c'est la sécurité, c'est la défense de l'intégrité territoriale, c'est la paix pour la population sur l'ensemble du territoire. Le deuxième, c'est le développement de 145 territoires. 145 territoires, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la République qui doit se développer en même temps selon le même rythme. Ce qui suppose une maîtrise des réalités sur les terrains, assurer une connectivité, n'est-ce pas ? J'allais dire presque une circulation sanguine de notre économie à travers toute la République pour transformer nos différents centres de production et de consommation en un marché unique. C'est ça qui fait la force d'un État. Lorsque le taux de la satisfaction, c'est-à-dire la production et la consommation de sa propre production, va au-delà de 50%, 60-80, cet État est plus indépendant vis-à-vis des pressions extérieures. aujourd'hui, nous déplorons l'absence du blé ukrainien, etc. Mais si au Kivu, vous plantez le blé et que nous étions les exportateurs, il y aurait une opportunité pour nous, comme pour l'Algérie, le gaz. Et justement, puisque vous parlez du blé ukrainien, vous parlez de cette intelligence économique, la circulation comme le sang dans la veine, je voudrais savoir, pensez-vous que pour porter justement cette vision même économique, cette intelligence, qu'il faille créer de nouveaux départements, de nouveaux services ? L'intelligence économique, c'est la perspicacité à faire des activités économiques appropriées pour le pays. On prend un exemple, beaucoup de notre... C'est un exemple, nous produisons le café, ça va au Rwanda, nous produisons le café, ça va à Brasaville, et c'est eux qui sont comptabilisés sur le plan international comme le producteur. Alors, qu'est-ce que nous devons faire ? Ils y ajoutent une plus-value avec les amalgiques. Pourquoi ils vont là-bas ? Nous devons nous interroger pourquoi ils vont là-bas. C'est ça, l'intelligence économique. Ah, ils y vont parce que, au moins là, il y a une usine de torréfication, il y a... on crée... Une usine de transformation, nous créons des usines de transformation chez nous aussi. On crée des usines de transformation à Bokavo ou à Boma, à Maluku ou un peu plus loin, etc. Parce que, l'avantage de l'information du chef de l'État, c'est qu'elle donne la conscience de la nécessité d'avoir d'avoir une vue holistique et prospective. Un ministère n'est pas une entité indépendante. C'est une entité interconnettée. Et non, si le ministère du transport prend une décision, il faut qu'il tienne compte du ministère de la agriculture, du transport des affaires étrangères, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a, en plus de chaque ministère, il y a des groupements interministériels, il y a des réunions interministériels. Oui, et justement aussi, même dans le cadre des propositions des projets de loi, il y a la commission des lois qui regroupe des ministères sectoriels, ça regroupe, si c'est porté par le gouvernement, ils échangent, si c'est une loi transverselle, avant de présenter au niveau du Parlement. Mais justement, par rapport à cette intelligence économique, par rapport à cette projection d'ici 2050, quels sont, quels sont les ministères qui vont porter justement à charge cette vision prospective que vous annoncez ? Non, c'est tout le gouvernement qui doit porter cette vision. Mais aujourd'hui, il est censé penser que le gouvernement pourrait ajouter quelques instruments conceptuels de gestion, c'est-à-dire certains ministères, comme on dit vulgairement. Par exemple, ce ministère chargé du commerce intérieur qui aurait pour charge de créer les infrastructures d'interconnexion, de créer les opportunités de vente et de consommation à l'intérieur de notre pays, de sorte que notre première préoccupation n'est pas tant d'exporter, mais de consommer d'abord. parce que la consommation interne diminue le circuit monétaire. Si nous devons exporter et attendre l'argent pour acheter à nos concitoyens, c'est un circuit qui peut prendre un mois. Mais si nous pouvons vendre directement à nos concitoyens, EUP, le circuit est réduit. Il y a des structures qui sont et puis 200 millions. 200 millions, c'est autant de conflits immobiliers. Pourquoi ? Plus la démographie augmente, plus les problèmes s'ajoutent. Oui. Ça s'ajoute, les problèmes, ça s'ajoute objectivement, ça s'ajoute de façon conjoncturelle dans la mesure où vous n'êtes pas préparé à accorder du travail à tous ces gens-là. les secteurs tertiaires et d'intervention d'intermédiaires augmentent et ça déséquilibre. Kinshasa, aujourd'hui, connaît une démographie, une forte démographie. Aujourd'hui, nous avons des inondations qui est peut-être à votre temps. Kinshasa n'est pas l'autre. Oui, c'est un exemple parce qu'ici, il y a eu mongrom à Kinshasa et puis je sais que dans le grand équateur, il reste des inondations, même tout près ici dans le Kindu, il y a des inondations à gauche et à droite. Entre guillemets, cela se réduit aussi, non seulement au changement climatique, mais aussi à la densité démographique de la ville, les infrastructures. Je ne pense pas à priori. A priori, ce n'est pas la densité. Le changement climatique ? Peut-être, mais ce n'est pas la cause fondamentale. La cause fondamentale, c'est l'urbanisation de nos cités, c'est-à-dire la construction des infrastructures nécessaires pour évacuer l'eau, pour disserber l'électricité, le respect des normes pour construire. Il y a des constructions qui sont érigées sur les servitudes essentielles de la République. Il y a des constructions qui sont érigées et qui empêchent sur les collecteurs. ce n'est que ça, mais même pour l'électricité, pour la régie des eaux. Donc, il faut d'abord que l'autorité de l'État s'exerce dans le respect des normes légales. Puisque nous parlons d'une vision prospective, Congo, la RDC a l'horizon 2050. Le chef de l'État a lancé la réflexion. Pensez-vous qu'il faille déplacer la ville de Kinshasa et construire une nouvelle ville ailleurs ? Nous avons envie de réfléchir. Nous aussi, nous réfléchissons au pouvoir où il faut garder la ville dans ses conditions actuelles, mais renforcer peut-être les canalisations des collecteurs et assainir pratiquement la ville. Tous les criminologues savent que le déplacement d'un écant d'un point à un autre n'est pas une solution pour mettre fin sa délinquance. Il faut chercher les causes. Pourquoi ? Si nous déplacons déjà les Belges avaient l'intention de déplacer dans Kalanga, pour faire court, nous laissons Kinshasa pour Kalanga, est-ce que nous avons tout prévu ? Est-ce que la discipline, la force de la loi sera telle que cette ville, c'est un modèle d'implantation urbanistique, sera un modèle de circulation, sera un modèle de discipline, etc. Parce que je ne pense pas que Kinshasa soit condamné. Tout Kinshasa n'est pas condamné. Nous pouvons encore dans ce pays permettre à 200 millions de personnes, enfin, aux 30 millions d'Equinoa d'après les projections à circuler librement. 30 millions, c'est presque la population de Paris et des environs. Mais pourquoi on ne voit pas les gens se bousculer en ville, etc. Parce qu'on a créé des infrastructures souterraines ou aériennes qui absorbent le gros de consommation. le gros de consommateur qui a besoin de communication. Si je comprends bien, il faut créer de nouvelles voies de communication, donc il faut créer... Mais il faut réfléchir. Ça veut dire qu'avoir des métros, des trams, avoir... Ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Ils peuvent transporter peut-être en une heure 500 personnes ou 1 000 personnes d'un point et d'un autre. Ça, c'est... Ça va limiter les ambitérations. Il y a des spécialistes qui vont étudier parce que on peut aussi trouver notre solution. Déplacer le centre... Disperser le centre d'activité. Par exemple, ici, enlever le port de l'Olatra et déplacer à Maloukou. Donc, les bichingobila ici ? Les activités et tout. De sorte que beaucoup de gens seront obligés de venir ici d'aller à Maloukou pour travailler et rentrer le soir. Et on laisse ce chalil métal, eh bien, une partie va du côté des chalils et revient. Donc, c'est une question... C'est ça l'intelligence économique, en fait. Donc, créer des pôles de développement. Par exemple, avoir plusieurs marchés de type Zando dans différents coins de la vie. On crée des pôles de développement en fonction des besoins. Quel est le plus grand besoin ? Est-ce la production ? Est-ce la consommation ? Est-ce la circulation ? Est-ce la circulation ? C'est en fonction de cela qu'il faut... M. Alain-André Atimbou, quand nous échangeons justement par rapport à cette émission, et NDA, comme disent les Anglais, dans l'ombre, je fais savoir qu'avant de créer des richesses, il faut d'abord créer des valeurs. Ça veut dire quoi ? chez nous, les francophones, nous disons hors micro. À l'offre, voilà, hors micro. Ça existe quand même. Alors, dites-moi, avant de créer des richesses, il faut d'abord créer des valeurs. Mais, le travail de manager, de manager, c'est-à-dire le ministre, le premier ministre, les chefs d'entreprise, le président du conseil d'administration, c'est la création des valeurs à l'infini et le plus vite possible pour réserver tous les problèmes. Il faut savoir créer les valeurs qui génèrent des richesses. Et nos richesses proviendraient de quoi ? De l'importation, de l'exportation, de la consommation, voilà les valeurs que les managers, de façon générale, doivent créer. Monsieur Alain, vous êtes trop édictiste. Les discours, je voudrais qu'il y ait un des termes très simples. Avant de créer les richesses, il faut créer les valeurs. Ça veut dire rechercher un nouveau type congolais ? Forcément, il faut un nouveau type de congolais, une élite nouvelle qui puisse maîtriser les concepts essentiels pour notre développement. Les valeurs, il faut savoir que le travail, c'est une valeur. Un congolais qui aime travailler, le travail, c'est une valeur. La conscience professionnelle, c'est une valeur. Ça veut dire que l'abnégation, c'est une valeur. L'abnégation, ça veut dire n'est pas volé ? Non, l'abnégation, c'est ce qu'on a fait pour que le travail soit bien fait. Donc, il faut créer des valeurs essentielles qui créent des richesses. Si vous travaillez plus, il n'y aura plus de richesses. Et tu devais commencer par l'école primaire, même la maternelle, parce que... Non, c'est remettre, c'est revoir, les systèmes éducatifs. Toute notre philosophie d'éducation et d'instruction. Aujourd'hui, notre élite a difficile à créer de valeurs parce que ce qu'on lui apprend à l'université, c'est d'être demandeur d'emploi, pas être créateur de valeurs génératrices. C'est ce qui se passe derrière sous vos précieux, n'est-ce pas ? Monsieur Aléa Tundou, je rappelle que vous êtes acteur politique, vous avez exercé plusieurs fonctions dans ce pays, vous avez été ambassadeur, vous-même, vous l'avez dit tantôt, vous avez travaillé pour le service du renseignement au sein du pays. Peut-être les deux chambres les deux chambres réunis en congrès au palais du peuple et nous terminons par la vraie valeur que vous apprenez à cet incise. Parce que si vous lisez les textes, n'est-ce pas, les textes du discours du chef de l'État, cet incise ne figure pas. C'est un commentaire libre. C'est une sorte de commentaire. Eh bien, cet incise a l'avantage, c'est comme ce qu'il dirait une objection de conscience. Vous allez aux élections, vous allez à la fin du mandat, vous renouvelez le mandat, mais n'oublions pas que l'évolution d'un pays va au-delà de la fin d'un mandat. L'évolution d'un pays, c'est la réussite de chaque mandat. Voilà la conscience. Et à partir du moment où le chef de l'État a attiré notre conscience, notre intelligence doit se mettre en mouvement. Tiens, en 2050, nous serons 50 millions, mais nous aurons besoin de combien d'avions ? Nous aurons besoin de combien de voitures ? Nous aurons besoin de combien d'écoles ? Nous aurons besoin de combien de maisons ? Nous aurons... Souvenez-vous, quand le président Mandela a accédé au pouvoir, il a parlé de construire un million de maisons pour leurs frères sud-africains. Alors, nous maintenant, le président parle de 200 millions, mais qu'est-ce à lui dire ? Il faut penser à tout cela, parce que vous avez dit que tout sera multiplié par deux ou par trois d'ici 2050, et nous devons nous préparer par rapport à ça, routes, taxis, taxis-moto, et même la construction des infrastructures de base pour faire face à cette démographie à laquelle la RDC s'attend d'ici 2050. À moins que vous ayez un mot à placer, sinon ça va être à la fin de l'élection. Le chef de l'État doit particulièrement interpeller les ministres des enseignements, enseignements primaires, secondaires et supérieurs, comment orienter notre éducation pour faire face à ce moment-là. Le ministère du plan, quelle planification faire ? Et chaque ministère, alors les bureaux d'études devront être mis en ral pour faire des propositions concrètes et encore faudra-t-il que ces propositions soient prises en compte. La plupart du temps, il y a des idées qui sont émises et j'étais dans le tiroir. Il est important d'établir un pont entre la colline inspirée et la bruyante cité. La colline inspirée et la bruyante cité de France sera rétablie. Il y aura un rédigon qui sera jeté. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Merci surtout à l'ambassadeur à tous. Si je crois que si j'inverse, on met ça comme ça, il ne change pas lorsqu'on intervient leur vaut de terre. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. l'ambassadeur. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Rendez-vous en 2023. D'ici la petite vie, à la prochaine.